Salut et bienvenue dans cette série de vidéos tuto sur le multi-effet polyvalent MG30 de chez Nuxe. Dans cet épisode on va voir comment faire ses propres sons pour jouer un riff de heavy metal sur un pattern issu directement de la boîte à rythme interne du pétalier. Allez c'est parti ! Tout d'abord je vais vous faire écouter le son brut de ma guitare à partir d'un preset vide. Du côté de la guitare j'ai avec moi une Washburn N2 signature Bettencourt avec ses micro doubles parfait pour le style. Écoutons ce que ça donne. Si j'active l'ampli vh4 qui n'est pas sans rappeler un célèbre ampli du genre voici ce que ça me donne sans IR. Alors c'est plutôt crade comme son normal l'IR est indispensable pour avoir la bonne simulation de cabinet digne de ce nom. On va en écouter quelques-uns. Voilà c'est beaucoup mieux je vais garder le mythique 1960 avec le micro à ruban c'est parfait. Pour éviter les bruits parasites je vais ajouter un gate en entrée de tout ça. Voilà la coupure est propre pas trop clinique non plus. Alors comme on veut un son bien gras on va utiliser un harmonizer pour doubler avec l'octave du dessous. On active le module avec le bouton mode. C'est très bien pour un riff rythmique bien fat. Je vais donc l'enregistrer pour y revenir ultérieurement. Je vais ensuite dupliquer pour la partie solo et je vais le mettre dans la banque D. Je vais changer les réglages de l'harmonizer et le passer à la tierce. Parfait pour ce style. On va ajouter un petit pan delay pour grossir la présence du solo dans tout ce bazar. Il ne reste plus qu'une reverb pour amplifier le côté épique du solo avec une bonne reverb Hall. Excellent j'ai fini je vais l'enregistrer pour le rappeler facilement. Je lui donne un nom différent pour bien m'y retrouver et maintenant pour m'accompagner j'appuie sur les deux boutons de pédalier pour accéder à la boîte à rythme. Écoutons quelques structures. La heavy bass est très bien. Allez c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada